Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va concerner l'entretien de la plante dément. Aujourd'hui, je vous montre mes astuces d'entretien et on commence tout de suite par l'hygrométrie, le truc le plus important. Désolée, je suis un peu excitée. L'hygrométrie. Alors, comment faire de l'hygrométrie ? Alors déjà, vous voyez, les feuilles, normalement, d'un avocatier, c'est beaucoup plus grand que ça. Mais là, c'est parce que je l'ai taillé très sévère. Et là, vous voyez, il forme des branches de plus en plus. Là, il y a cinq bourgeons. Là, il y en aura deux encore. Donc voilà, il va vraiment se touffer et ses feuilles vont devenir beaucoup plus grandes. Bon, revenons à nos moutons avec cette hygrométrie. Alors, vous voyez, là, j'ai mis des cailloux. Alors, sans cailloux, c'est pas fort bien parce que le pot va tremper dans l'eau et les racines risquent de s'asphyxier. Donc, vous mettez de l'eau dans les cailloux sans que ça déborde, sinon le pot va être de nouveau en contact. Vous pouvez aussi mettre, si vous avez une soucoupe très grande, mettre une deuxième soucoupe plus petite dans la soucoupe plus grande. Mettre l'avocat sur la soucoupe plus petite que vous avez mis dans le pot. Évidemment, vous la mettez à l'envers. Comme ça, vous mettez de l'eau tout autour, comme une île déserte. Donc là, voilà, regardez, je mets de l'hygrométrie comme ça. Là, je le mets dessus et comme ça, ça va former une bonne hygrométrie. Deuxième chose indispensable. Vous voyez de quoi je veux parler. Le pot en terre cuite. Pourquoi le pot en terre cuite ? Tout simplement parce que c'est une matière poreuse. Et la matière poreuse, ça absorbe l'eau, ça la répartit. Et du coup, c'est très facile de jauger l'eau. Si le dessus est sec et le pot est sec, vous pouvez considérer que tout le pot soit sec. Ce qui n'est pas le cas avec un pot plastique, puisque le pot en plastique, c'est du plastique. Et que ça ne... n'absorbe pas l'eau. Donc là, c'est facile de jauger. Donc là, je vais l'arroser. Dès que la terre est sèche et que le pot me semble sec, j'arrose. Voilà. Alors, troisième truc à faire attention. Les tâches. Là, vous voyez, j'ai des tâches. Ça, c'est un manque d'eau. Les tâches brunes, c'est un manque d'eau. Les tâches jaunes au même endroit, c'est un excès d'eau. Les deux, il faut faire attention. Vous avez perdu l'équilibre. Et les tâches brunes au milieu des feuilles, c'est un excès de soleil. Là, notamment, je vois quelque chose qui... Bon, pas grave. Voilà. Le troisième truc à faire attention, c'est la terre. Ne prenez pas de la terre argileuse ni grise. Ces deux terres ne sont vraiment pas bonnes. Prenez de la terre noire ou du terreau spécial plante verte. Ou même, je suis sûre que ça existe, du terreau spécial avocatier. Même si c'est très rare. Si vous voulez en faire vous-même, c'est possible. Si vous avez plein d'avocatiers avec des feuilles mortes, vous récupérez les feuilles mortes. Vous le mettez dans un grand bac avec plein d'insectes. Et comme c'est les feuilles d'avocatier, ce sera du terreau pour avocatier. Ça, c'est ma petite astuce pour faire du terreau spécial avocatier. Moi, je vais commencer à en faire. Ce serait vraiment génial. Donc voilà, hygrométrie, terre. Il aime aussi la terre un peu sablonneuse. Pas trop, genre je dirais un gobelet de taille moyenne de sable et quatre gobelets de terre, approximativement. Voilà. Alors, ce qui concerne la taille. Moi, vous voyez, je l'ai taillé très sévère. Maintenant, je le laisse un peu se reposer. Mais si vous ne le taillez pas, ce qui va se passer, c'est qu'il va toujours pousser en hauteur. Ce n'est pas un arbre qui se ramifie naturellement. Pas comme les poiriers, les pommiers, etc. Ceux-là, ils se ramifient naturellement. Mais l'avocatier, pour être honnête avec vous, ce n'est pas un arbre qui se ramifie facilement. Il y a certaines graines où les avocatiers vont faire plein de branches spontanément. Donc, ça arrive, mais c'est quand même assez rare. Donc, vous allez le couper quand il va faire 25-30 cm. Moi, il était beaucoup plus grand que ça quand je l'ai taillé. Il avait environ 10 cm en plus. Je l'ai coupé là où il n'y avait pas de feuilles. C'est possible aussi. Vous voyez, là, il y a même des bourgeons. Donc, on peut le couper très très bas, l'avocatier. Ça, c'est l'avantage. Sinon, les maladies basiques, cochenilles, pucerons. Il y a aussi certains champignons du sol qui peuvent l'attaquer. Mais sinon, cochenilles, champignons, c'est les plus communs qu'on peut trouver. Et sinon, je crois que c'est tout. Je vais bientôt sortir une vidéo sur mes avocatiers en extérieur. Comment entretenir un avocatier à l'extérieur. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Et à très très bientôt.